bonsoir à tous bienvenue au forum des images donc pour ces séances 100% dog donc tous les mardis pour ceux qui ne savent pas au forum des images vous avez des séances documentaires celle de ce soir est donc programmée par celia et moi grâce à à celia donc cinémacorea.fr qui me propose régulièrement des choses assez pointues de consacrer en ce mois d'avril mois anniversaire hélas ce cette séance donc consacré au naufrage du sewol donc et on a choisi un documentaire tout à fait particulier dans son approche qu'elle va vous présenter qu'elle a fait sous titrer donc on aurait pas pu le voir en france sans son travail et le travail de simon donc je la remercie pour toute l'énergie qu'elle dépense voilà c'est toujours un plaisir de travailler avec elle donc c'est là je confie les rênes de cette séance qui est la tienne et je te laisse donc présenter et le film et notre invité merci à toutes les deux alors vous avez des micros ici je ne les touche pas bonsoir bienvenue au forum des images c'est un peu ma maison cinéma depuis à peu près 20 ans donc je suis régulièrement là et je vous invite aussi à découvrir un super cycle en ce moment qui s'appelle ça va faire mal le forum des images au forum des ailes c'est toute la thématique le cinéma dans un centre commercial pour cette séance en fait je voudrais donc remercier aussi isabelle et puis en fait toutes les équipes du forum des images parce que ça a été assez périlleux à organiser avec beaucoup de patience et de persévérance nous avons réussi à aboutir à cette séance que l'on a fait avec beaucoup de coeur et beaucoup d'énergie en effet et surtout adresser mes remerciements très 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 sincère à simon qui m'a aidé pendant plus de deux mois à concevoir des sous titrages synchronisés et surtout très respectueux de ce que vous allez voir et entendre à l'écran et à frédéric ambroisin qui m'a aidé à sous titrer enfin à calier le sous titrage de la vidéo de présentation peut-être que vous l'avez vu circuler ou en fait c'est le réalisateur Bob qui parle et m'a donné ce dernier petit coup de main dans la dernière ligne droite alors vous allez voir ce film parmi une sélection en fait de huit films qu'on avait en short list et vous êtes au forum des images donc en fait il ya aussi une ligne de programmation de qualité qui est attendue et nous avons retenu ce film qui est en fait un peu notre coup de coeur parmi les huit qu'on a visionné pour cette séance spéciale donc c'est ce pourquoi vous ne verrez pas certains films que vous avez peut-être vu tourner à gauche et à droite ou entendu parler il y en avait qui était très très chouette des films d'enquête sur la catastrophe comme intention ghost ship mais aussi des films plus avec une écriture télévisuelle sensationnelle et pour moi ce n'était pas du tout rapport avec ce qu'est le forum des images donc ce film vous allez voir c'est vraiment notre coup de coeur et celui qui j'estime faisait plus sens pour cette année là vous allez voir un film qui va vous donner un point de vue différent sur cette catastrophe c'est le point de vue de plongeurs niveau on va vous expliquer un petit peu plus mais voilà il y avait une ambition derrière cela parce que ce que vous allez voir écouter ce sont en fait des hommes très très modestes mais qui ont une véritable intelligence de coeur humaine et surtout avec beaucoup de modestie il part avec une très grande poésie de d'une tragédie tout simplement donc prévoyez les mouchoirs parce que c'est extrêmement bouleversant mais vous allez voir ce que sont aussi des hommes à l'ouvrage et ça c'est un très beau film aussi sur ce qui est être un homme au travail alors ce soir j'ai demandé en fait à mi won so plus de venir parce que je voulais qu'il ya un regard franco coréen elle est sociologue et elle va vous faire une toute petite intro avant de voir le film et surtout pour vous signaler très fait assez rare en france nous avons deux livres qui sont édités sur cette tragédie du séoul et j'ai été assez stupéfait fait qu'il y ait autant de livres en langue française donc vous avez en fait philippe de l'asiatheque parmi nous donc philippe voilà qui lève la main n'hésitez pas à venir le voir si vous êtes intéressé par l'ouvrage les mensonges du séoul il a quelques exemplaires à la vente avec lui et pourra les vendre au moment du débat et vous avez l'oublier la mer aussi aux éditions isabelle sauvage qui a été édité sur à peu près la même thématique un niveau le temps maintenant parti je vais aller vite dans le vif du sujet en fait le contexte de film que je vais vous expliquer est très bref il doit y avoir d'autres questions d'autres explications à donner mais je me contente en fait de ce que vous donnez de vous situer où est-ce que le réalisateur a réussi à s'infiltrer en fait dans le milieu des deux plongeurs en fait les plongeurs qui sont qui ont été recherchés et qui sont qui ont accepté d'intervenir sur l'épave se réunissent pour le sauvage à partir du 17 avril 2014 et mais ils ont ils ont intervenu sur la base et à partir du 19 avril c'est à dire après les 72 heures où il y a encore une possibilité que des personnes survivantes restent dans une bouche d'air à l'intérieur de la coque au total 25 plongeurs civils tous plongeurs industrielles ont participé à la recherche des corps des disparus donc à ce moment là il ne s'agissait plus de chercher les survivants mais des morts ayant travaillé dans les gentils et il savait faire de la plongée avec des narguilés et un seul un seul des plongeurs avait l'expérience similaire au moment du naufrage de la corvette de la merlin nommé tonam en 2011 ils sont restés sur la barge sur la barge c'est le chantier principal de leur opération sur 24 24 sur 24 pendant les trois mois qui suivent jusqu'au 11 juillet ayant fait deux trois plongées par jour jusqu'au moment où le centre des secours a notifié la dissolution de l'équipe par un sms le 9 juillet 2014 ils avaient remonté 292 corps des disparus et rendus à leur famille Puccino est un des témoins directs des lieux où fréquentaient et séjournaient les groupes de recherche des disparus et de remplacement des cadavres il n'y avait pas que des plongeurs civils mais aussi des plongeurs de la marine et de la police maritime son engagement du côté des plongeurs civils d'enregistrer et rapporter des faits à la lumière du jour se manifeste par son choix de ne pas inscrire une narration de la troisième personne dans ce film voilà bonne séance bonnes séances à tout à l'heure bonnes séances à tout à l'heure bonnes séances à tout à l'heure il Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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